bonjour à tous nouvelle vidéo concernant la map de fly simulator alors savoir si on choisit bling si on choisit google maps si on choisit apple map vous avez aussi vous avez des autres aussi je sais plus donc je vais vous montrer ça après c'est ce fameux logiciel que j'ai installé et attention il faut bien laisser le chemin par défaut conserver le chemin d'installation par défaut pour l'installation ne le mettez pas sur le disque dur parce que c'est pas sûr ça fonctionne voilà ce petit programme ça coûte une trentaine d'euros donc on va venir après dessus je vous montrais déjà quelque chose donc ça c'est une photo un screen qui a été fait avec google map c'est magnifique il n'y a pas à dire bah pour moi après j'ai pas les goûts c'est un gars c'est goût et ensuite il ya celle ci qui est en fait la map à sogo quoi à sogo après viennent intégrer la map bling dessus parce que là c'est une map je pense par défaut c'est bon oui il n'y a rien il n'y a rien ils implantent je sais pas je sais pas ce que c'est c'est un mélange de maps je pense pas du tout si je vous montrais la réelle map vous allez voir qui a rien à voir donc ça c'est un aéroport c'est pas un fabricant de peuls on a volé par dessus justement et en multi en était à plusieurs on a volé par dessus si qu'est ce que c'est ce truc qui est bizarre c'est un fabricant de peuls quoi un peu le géant soit bon ça sera plus lui avec ça et donc j'ai installé ce programme et je suis arrivé à ça ça c'est un vrai brink la brink la pink donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec celle d'avant d'accord là il n'y a pas de route il n'y a rien on se demande ce que c'est voilà et l'avantage qu'il y a avec ce fameux logiciel c'est qu'on peut beaucoup se plaignent qu'il y a trop de verre sur les maps bling ce qui est vrai moi je le trouve aussi un peu trop vert tout ce qui est route et tout ça en fait on peut modifier les couleurs avec ce logiciel et ça c'est pas mal et je l'ai fait pour voir et je suis tombé là dessus donc je vous montre la version bing naturel sans son ordre touché quoi que ce soit et en baissant le vert voilà ce que j'obtiens donc déjà c'est un peu mieux bon après peut-être enlevé un peu de rouge maintenant mais après je pense en noir et blanc quoi mais bon vous voyez qu'il ya des moyens de faire avec et je vous montrer comment faire justement ça c'est ça qui est vraiment bien bon moi je vous dis je l'ai acheté parce que j'ai pour 30 euros 6 mai qui nous sort un truc super en plus ça faut savoir qu'il est fait une version hybride alors pour l'instant ça marcherait que pour l'alaska et je sais plus quoi mais bon peut-être qu'après il va l'étendre à d'autres mais suivant suivant l'endroit où on sera il y aura la map qui se mettra la meilleure map qui sera donc le petit logiciel de voici c'est ça vous l'ouvrez bon ça je vais enlever parce qu'on s'en fout on y reviendra après dessus alors bon l'installation déjà bon l'installation de basse vous allez là dessus quand vous avez payé vous avez le pro qui est disponible donc vous avez deux trois quatre cinq en plus l'image bing que j'ai fait juste avant où j'ai modifié la couleur c'est ici c'est big map l'aster je vois qui c'est la sorte je connais pas d'ailleurs il ya argis aussi j'ai essayé map box bon c'est pas c'est pas génial quoi en fait il vaut mieux prendre google map ou big celui-là en fait et pas je pensais bien parce que je l'avais vu sur volontaire mais bon c'est pas c'est pas super super de près je parle alors ensuite qu'est ce qu'il ya justement c'est là que c'est intéressant c'est au niveau des couleurs voyez suivant la basque là vous voyez vous avez choisi la map que le map vous pouvez modifier m mettons plus de verre moins de verre sur la map plus de voeux moi de bleu bref vous faites ce que vous voulez vous pouvez tout modifier là dessus après il faut faire des tests à avoir commencé mais ça c'est vraiment pas ce système et puis bon oui c'est bien marqué pour changer la map c'est ça mais google maps a un si vous prenez mettons la bing donc hop là bing je vais pas faire ça là c'est pareil c'est pour modifier les couleurs de bing et c'est vraiment pas mal là au moins je le mettais vraiment à votre goût le seul truc qui a c'est que ça modifie un map et se modifie pas le ciel moi j'aurais bien avoir un ciel un peu plus bleu mais bon sinon dans les paramètres c'est pas compliqué moi je fais démarrer à comme on dirait sms msfs avec ce logiciel là bon je suis sur steam donc je choisis steam évidemment ici les options là j'ai coché ça bon chez la fibre pour ceux qui n'ont pas la fibre je conseille pas trop ça d'après ce que j'ai compris c'est télécharger les images en vol mais j'avais coché les deux au départ et ça me superposé plusieurs images au fur et à mesure donc après il conseille quand même que quand on télécharge des les images comme ça il faut activer le cache donc le cache par contre vous pouvez le mettre sur le disque dur que vous voulez pour l'effacer vous cliquez ici mais tout de manière à quand ça arrive à 32 gigas il se renouvelle automatiquement il s'efface et vous avez à nouveau qu'il se recrée donc ça c'est pas mal le proxy on s'en fout ça bon ça j'ai rien touché et là j'ai rien touché et là j'ai rien touché maintenant je vais vous montrer des petites images que j'ai fait sympa alors il y en a déjà concernant cet aéroport c'est ding zhang ou dang zing dans déjà il ya ça ensuite vous verrez j'ai fait la corse j'ai fait la thaïlande j'ai fait plus d'endroits pour oui vraiment la différence qui a et c'est vraiment super sympa ah oui par contre il ya aussi ça si vous voulez l'acheter de nouveau si vous voulez l'acheter il faut venir ici et vous cliquez sur ça et ça va vous dire tout de suite ce qu'il faut faire lui donne une licence vous cliquez là et puis vous aurez tout vous payez vos 30 dollars 30 euros en 6 30 euros par paypal je crois que c'est paypal je vais payer cas ou souci vous envoie un fichier qui après il faudra coller ici je te vois qu'un numéro évidemment je vais te cacher mon numéro je n'ai pas voulu donner mon numéro il faut pas arriver non plus et puis puis voilà quoi mais personnellement bon moi je démarre et ça avec ça que je vous montrez hyper important c'est hybride mappon alors c'est ça c'est en version alpha et ils le disent c'est pour la chine pour island la chine et l'alaska pour l'instant ça fonctionne avec ça on sent pour l'instant comme cette version bêta ce sera pas une version définitive donc faut attendre un peu mais ça se met à jour régulièrement et franchement rien que la chine déjà moi j'ai fait des tests sur la chine au moins je mets toujours sur google map 1 pink j'évite parce que il ya aussi des trucs que j'ai vu c'est que alors je passais à ce beau c'est quand ils font leur map j'en sais rien du tout il nous cas j'ai truc parce que j'ai trouvé sur un endroit où j'habite justement un aéroport que qui cache en fait d'un d'enfants dans les cimateurs alors c'est peut-être parce qu'à côté une base militaire je sais pas je pense que c'est dû à ça et quand vous allez sur google map elle n'est pas caché oui atterrir c'est pas mal donc j'ai trouvé ça plutôt sympa après après bon c'est bizarre il ya des fois j'ai l'impression quand on met à une map s'enlève des arbres mais bon je suis pas certain de ce que j'ai dit à part bref faire beaucoup de tests et puis bon je fais des tests au fur et à mesure sinon je passe ma vie à faire ça puis je fais plus rien d'autre donc quand je mets en hybride map je me mets toujours sur google map comme ça au moins je suis pas emmerdé après lui télécharge une map si je suis en chine ou pas bon j'ai pas testé pour ça marcher en fait mais ça fonctionne quand même à vous avez china hd 2022 puis vous allez l'autre c'est 2021 il me semble ah oui on peut pas le voir comme ça ouais 2021 2022 donc je mets sur google map ça fonctionne très bien après c'est sûr qu'il ya certains endroits ben la carte de d'assobo et est mieux parce que évidemment elle est travaillée quoi là c'est il travaille la map en elle même mais il travaille pas tout non plus après il faudra voir ce 2024 mais aujourd'hui magique ça c'est une option qui est pas mal en sachant qu'avant les anti ça marchait pas et en la réinstallant avec la version payante ça marche super bien par contre j'avais quand j'avais essayé avant de l'acheter d'ailleurs la licence j'avais c'est donc avec google c'est quoi je vais voir et google map ou google map serveur et j'avais des études mais qui était de toutes les couleurs c'est à dire la tuyenne il y avait plein de couleurs là depuis que j'ai acheté la licence j'ai plus une tuyenne avec les couleurs donc est ce que ça venait de celui-là ou pas je sais pas j'ai pas essayé avec celui-là puisque comme j'ai acheté du prix de pro quoi mais ça a l'air quand même d'être vraiment pas mal et puis ça a bien évolué et puis je vous dis bon ce principe là de pouvoir changer les couleurs de la map comme on veut c'est vraiment pas mal voilà pour 30 euros moi je vais essayer 30 euros l'année quand vous achetez un avion à 50 balles qui marche pas au moins vous avez un truc qui fonctionne quand même et qui vient en plus de bink parce que si vous avez un endroit où vous volez comme moi ces derniers temps quand je vis dans les alpes j'ai les tuiles qui se déplacent au fur et à mesure que j'avance c'est assez chiant surtout en hélicoptère parce que ça bouge tout doucement parce qu'un hélicoptère vous allez moins vite forcément et pour ça j'avais décidé de prendre ça je regrette pas du tout mon choix en avion par contre c'est le pied en avion vous avez vraiment l'impression que quand vous êtes en avion c'est super beau mais toujours pareil c'est un logiciel si vous n'avez pas la fibre ça risque d'être un peu compliqué vous mettez le cache ça va peut-être ramener un petit peu au début on remarque pas plus que fly pas plus qu'avec fly ça va pas ramener plus qu'avec fly je pense pas vous mettez le cache et puis terminé donc voilà pour ça un nouveau site en fly je vous explique pour ce petit logiciel fonctionne vous avez une option option générale données ici il faut qu'il se soit activé donc fonctionnalités en ligne bing activé photogrammétrie activé tout ça les trois là il faut les laisser activer surtout parce que sinon ça fonctionnera pas et ensuite ici mise en cache désactivé ça c'est obligatoire si vous voulez ça fonctionne donc maintenant je vous laisse regarder le reste il ya une petite intro réduite et puis ensuite vous avez les plusieurs tests que j'ai fait vous allez voir c'est plutôt sympa surtout avec les plages de corse je vous laisse regarder tout ça je souhaite à tous deux bon vol une bonne journée bonne soirée et à plus bye bye est et Sous-titrage ST' 501 ... 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